hey salut les baroudeurs bienvenue dans cette vidéo je voulais juste vous montrer une petite astuce si vous faites des montages de tarp avec deux ridge line comme ça m'arrive parfois de faire certains d'entre vous ont pu le remarquer dans la vidéo que j'avais fait sur le bivouac furtif vous avez fait un montage comme ça avec deux ridge line donc quand on monte son tarp avec deux ridge line voilà c'est soit on se trimballe en un seul morceau 15 mètres de paracordes et c'est pas toujours pratique puisque c'est pas un montage qu'on fait à chaque fois donc c'est pratique d'avoir deux ridge line par contre c'est embêtant de devoir attacher une ridge line et puis attacher la deuxième donc je voulais juste vous montrer une petite astuce plutôt que faire un nœud à chaque fois un nœud de pêcheur ou quelques nœuds que ce soit pour rattacher les deux ridge line si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite où je montrais mes astuces sur comment attacher la ridge line j'ai un nœud de plein point à l'extrémité avec un second nœud et en passant le nœud dans la boucle ça permet d'attacher la ridge line autour de l'arbre très rapidement et en fait on peut combiner les deux ridge line de la même manière en passant un nœud dans la boucle et puis en le repassant dedans on met en tension et ça se raccorde très facilement ça se redéfait très facilement et donc et bien ça permet tout simplement d'attacher une seule fois sa ridge line autour du premier arbre de partir au second tourner autour et puis éventuellement donner un peu de hauteur si on veut garder une certaine pente et puis revenir au premier arbre pour attacher une fois plutôt que attacher chaque ridge line indépendamment voilà donc j'espère que cette petite astuce vous sera utile si vous faites ce genre de montage j'en profite pour dire que c'est un montage qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir quand on dort au sol ça permet d'avoir plus d'espace au niveau de la tête et puis des parois de tarpe qui sont plus verticales et donc également d'avoir un espace habitable plus important et de moins toucher la toile sur sur les bords donc si vous n'avez encore jamais fait de montage avec deux ridge line et ben c'est quelque chose que je vous invite à essayer voilà je vous dis à une prochaine vidéo ciao